Salut les cyclistes, je m'appelle Vincent Paqueton, je suis kiné du sport à Paris et on va parler de votre sport. Donc votre sport, le geste sportif, il est plutôt simple mais par contre vous cherchez de l'effort, vous cherchez de la performance donc je vais programmer 3 exercices le premier ça va être de l'échauffement, on va commencer à préparer nos jambes après je vais vous parler de puissance et on finira par du cardio, un petit exercice de cardio donc le premier exercice, on va prendre la position touchous du ski si vous avez des bâtons à la maison allez-y donc on va venir en squat ici on va garder la position 5 secondes on va passer 5 secondes à droite on essaye de bien rester bas, de garder sa position touchous on reprend sa position touchous, on garde les bâtons on passe 5 secondes de l'autre côté on reste bien bas, il faut que ça bosse pour être prêt pour la puissance et la cardio et le cardio derrière on reprend position touchous c'est parfait pour se préparer pour aller au ski c'est parfait en échauffement allez-y moi je vais vous montrer sur une petite minute vous pouvez y aller allez-y brûlez-vous ça peut être 5 secondes ça peut être 10 secondes 15, 20 comme vous le sentez et l'idée c'est de rester bien bas quand je passe d'un côté de bien optimiser le renforcement d'un côté regardez bien votre dos droit et une dernière à gauche ok, donc là ça commence à chauffer c'est léger, je suis d'accord mais vous, vous pouvez aller un petit peu plus loin à la maison je vous montre le deuxième exercice donc on va parler de puissance la puissance c'est la force et la vitesse qu'on applique à un exercice donc pour vous sur votre vélo donc à la maison en ce moment on n'a pas tous le matériel disponible pour pouvoir se charger pour rajouter à la force donc moi je vais vous parler de vitesse on va garder la charge en poids de corps et on va jouer sur différentes vitesses pour pouvoir travailler différents niveaux de puissance et voilà, je vais vous montrer un petit transition en fente ici donc l'idée ça va être un trois fois on va faire une vitesse très lente on va faire une fente à vitesse très très lente le deuxième on va le faire à une vitesse normale et le troisième on va faire à une vitesse explosive pour changer de fente je vous montre donc on va ici on va déverrouiller tout doucement ses genoux on va descendre vers le bas mais vraiment à vitesse très très lente donc ça optimise mon contrôle moteur ça optimise aussi ma charge parce que le fait d'être à une vitesse très lente reproduit en fait le travail de force maximale qu'on pourrait faire sur des exercices de musculation classique où au final on pousse une force maximale la vitesse lente donc voilà, j'y vais doucement je sens que ça travaille des deux côtés différemment je prends mon temps et je commence à sentir que ça chauffe bien tout doucement jusqu'au bout la deuxième je vais la faire à vitesse normale et la troisième à vitesse explosive pour retrouver sur la fente opposée donc vitesse normale vitesse explosive et je repars sur une vitesse très lente et on va enchaîner comme ça allez, on descend tout doucement on prend son temps donc là, on travaille la puissance parce qu'on travaille à différentes vitesses sur la même charge, sur le poids de corps mais on a vraiment un travail de puissance intéressant que vous pouvez pouvoir retrouver au vélo par exemple, vous êtes en montagne vous avez une vitesse lente donc ça vous demande beaucoup, beaucoup de force et en sprint, vous donnez tout donc vous êtes à vitesse maximale mais vous profitez aussi de l'inertie allez, on remonte tout doucement c'est aussi l'occasion de se rendre compte qu'il y a une fente plus difficile que l'autre par exemple, celle-ci pour moi est plus compliquée je remonte doucement ça chauffe, ça chauffe je vais faire une vitesse normale et une vitesse maximale et pareil, on reprend allez, tout doucement vitesse lente je crois que travailler à différentes vitesses tous les exercices que vous pouvez retrouver c'est quelque chose d'intéressant qui vous permet de travailler votre corps sur différentes capacités c'est super intéressant allez, on remonte doucement moi ça me brûle le complet allez, une vitesse normale et une vitesse à fond ok je vous laisse travailler ça moi il faut que j'écoute pour la vidéo et voilà vous avez compris le principe une vitesse très lente une vitesse normale et une vitesse où on en voit au maximum et voilà c'est super intéressant vous pouvez travailler ça sur différents différents gestes du squat, du single leg là je vous l'ai montré en fonte mais voilà on va faire un dernier exercice parce qu'on m'a demandé de travailler un peu le cardio donc pareil on va travailler le cardio sous différents angles on va faire un burpees et après on va travailler en sprint maximal donc le burpees il est bien parce qu'il travaille le cardio en poids de corps donc contre la gravité super intéressant et on va faire du sprint et du sprint on aura pratiquement pas de poids de corps on sera à vitesse max et du coup ça travaille deux paramètres du cardio qui est plutôt cool donc on est parti on va faire 15 secondes burpees 15 secondes sprint on va le faire deux fois pour la vidéo vous à la maison vous pouvez le faire plus longtemps vous pouvez le faire plus de fois et voilà l'idée c'est vraiment de se brûler on y va ok on est en sprint à fond 15 secondes on y va on y va à fond à fond encore 5 secondes et après on fait 15 secondes burpees 15 secondes sprint ok 14 secondes sprint à fond allez 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 ok on récupère un petit peu donc cette série sur le vélo plus que de coller à votre jet sportif c'était de coller à votre effort voilà utilisez différentes vitesses utilisez différents exercices pour faire du cardio et voilà profitez du confinement prenez soin de vous et surtout regardez vous